... Les trois mois passés, il nous faut faire face à la situation pour les mois à venir. Et là aussi, nous avons entamé des discussions avec les plus hautes autorités de l'État. Le ministère de l'Économie et des Finances, nous avons rencontré M. Abdoulaye Dawouda Diallo, nous avons rencontré M. Hoth. Ils nous ont tout simplement fait comprendre qu'on ne peut pas continuer à financer les besoins en fonds de roulement. Il faudrait qu'on essaie de trouver une autre solution. La solution que nous avons préconisée, nous l'avons écrite et envoyée à notre ministère de tutelle, M. Al-Unsar. C'est pour l'instant d'essayer de financer nos besoins en trésorerie, en fait sous forme d'avance de trésorerie, et nous attendons la réponse du ministre. Je pense que le ministre va accéder à notre demande parce que le comité est géré en partie par le privé, la Confédération patronale de l'industrie hôtelière et les ministères du Commerce, de l'Économie et des Finances, tous les ministères qui sont représentés. Je pense que pour ça, on va trouver une solution, mais il est évident qu'à l'heure actuelle, d'ici là, nous pouvons peut-être tenir jusqu'en fin décembre, mais au-delà du mois de décembre, qu'est-ce que nous allons faire ? C'est là où tout à l'heure, M. Patéa nous a interpellé l'État face à ses responsabilités parce que c'est une question quand même extrêmement délicate. Il nous faut faire face au salaire et pour l'instant, au niveau du chiffre d'affaires, c'est zéro. Que ce soit au niveau des hôtels, que ce soit au niveau des agences de voyage, que ce soit au niveau des compagnies aériennes, c'est quand même difficile. La perte en chiffre d'affaires de 46 milliards, c'est une étude qui a été faite conjointement entre le secteur privé et le ministère du Tourisme. Et nous avons donc trouvé à peu près une perte de chiffre. C'est une perte de chiffre d'affaires de 246 milliards sur les trois mois. Et avec la situation qui s'annonce guère, florissante, ça risque de s'empirer. Je suis plus inquiet qu'il y a quatre mois. On n'a pas de solution. Les gens qui disent qu'on est obligé de maintenir nos hôtels, à plus fortes raisons, c'est ce complexe hôtelier aussi important qui fait quand même, qui fait notre fierté, puisque c'est un des complexes les plus importants du Sénégal. Il faudrait entretenir les jardins, il faut entretenir... Il y a un entretien, il y a un minimum que les personnes doivent avoir, comme nous, dans nos hôtels. Cet hôtel qui se trouve, Flore de Lisabadi, on l'a fermé. Et on a replié les gens au niveau de Dakar. On a deux clients. Et c'est des clients qui viennent de Saint-Louis. Donc, c'est pour dire que le problème est grave. Et on ne sait pas où on va. Donc, c'est pour répondre d'une façon précise à votre question. On n'a pas de solution. Aujourd'hui, c'est plus profond que ce qu'on savait. Les agences de voyage. Zéro. Les agences de voyage. L'aéroport est fermé.